Le 27 mars dernier, le prince Harry a fait une apparition surprise à Londres au moment même où son père, le roi Charles III visitait l'Allemagne avec sa femme Camilla. Le début d'une nouvelle guerre ? Une visite surprise. Alors qu'il vit depuis quelques années en Californie avec sa femme Meghan Markle et leurs enfants, Archie et Lily Bay, le prince Harry est apparu lundi 27 mars dernier à la Haute-Cour de Londres. Pour le frère du prince William, il s'agissait de sa première visite sur le sol britannique depuis les funérailles de la reine Elisabeth II en septembre dernier et la sortie de son livre Le Suppléant en janvier dernier. Pour rappel, le prince Harry est en conflit avec la famille royale britannique depuis 2020, année de son exil en Californie. Le prince Harry convoquait à une audience de tribunal mais, en réalité, la présence du prince Harry en Angleterre lundi dernier, n'était pas en rapport avec la famille royale mais plutôt pour des déboires avec l'éditeur du Daily Mail, Associated Naves Papers. Le fils de Charles III fait partie d'un groupe de plaignants qui accuse l'éditeur de violations flagrantes de la vie privée selon le site Sky News. Dans la salle d'audience du tribunal, le prince Harry n'était pas seul. Avec lui figurait le chanteur Elton John accompagné de son mari, le cinéaste David Furnish, les actrices Sadie Frost et Elisabeth Hurley et la baronne Doreen Lawrence de Clarendon. Tous étaient représentés par l'avocat des stars, David Sherborne. Selon CNN, lors de l'audience, le prince Harry se trouvait au fond de la salle tout en prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet noir. Une visite à Londres pour éclipser celle du roi Charles III en Allemagne ? Pour certains, la visite surprise du prince Harry sur le sol britannique est perçue comme une provocation à l'encontre de son père Charles III. Alors que ce dernier et sa femme, la reine-consort Camilla sont en visite en Allemagne dans le cadre de la tournée européenne du roi, le duc de Sussex chercherait à faire de l'ombre à son père. Si est-il ce que rapporte l'experte royale, Angela Levin à Sky News, il était inconcevable qu'un autre membre de la famille royale tente de voler la vedette à un événement aussi important. La tentative malveillante du prince Harry d'éclipser le voyage édifiant du roi Charles en Allemagne s'est soldé par un échec total. Voilà qui prouve que la guerre au sein de la famille royale est loin d'être terminée. A lire aussi le prince Harry en déplacement à Londres, pourquoi il n'ira pas voir son père le roi Charles III ? A lire aussi le man Je le Lar c'est tout A lire aussi le épine peau Charles Réalisé par un mé Lastaud